Hello ! Bonjour, comment allez-vous ? Donc on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo Une revue cosplay sur le cosplay de Made Rosaria de Genshin Impact Donc c'est un cosplay que j'ai acheté sur AliExpress Je pense qu'on peut le retrouver sur le site internet aussi J'ai pas été vérifiée, donc moi j'ai pris Rosaria en version Made Donc je l'ai acheté sur AliExpress J'en ai eu pour 83,93€ J'ai pris un taille L, je crois qu'il y a du S jusqu'au XL Mais je suis pas sûre J'ai pris le full set Donc normalement dans le full set on est censé retrouver la robe Des ceintures pour les jambes, des collants, des accessoires pour la taille Une ceinture, un serre-tête, un col, plus une chaîne Je l'ai commandé le 27 août et je l'ai reçu aujourd'hui, donc le 11 décembre Ça a pris presque 4 mois à venir Je l'ai pré-commandé en fait Donc je pense que c'est pour ça que ça a pris autant de temps Donc le colis est là Je l'ai ouvert pour être sûre que c'était bien ça Et on va le déballer ensemble Donc le sachet est comme ça, c'est un sachet de base AliExpress Et bien évidemment, il est déchiré Je vais faire une vidéo sur le cosplay de Rosaria de base Le problème c'est qu'il m'a fallu pas mal plus de temps pour travailler sur cette vidéo C'est pour ça qu'elle arrivera un peu plus tard Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas J'ai eu des problèmes avec le colis, tout ça Mais normalement, je vais la faire C'est juste qu'il me faut plus de temps pour la préparer Plus de temps pour la tourner Donc voilà On a juste un sachet Voilà On voit à peu près la robe à l'intérieur La robe se présente comme ça On a le col là Ici le buste La ceinture On a le tablier avec écrit Rosaria dessus Et ensuite la jupe ici Et la traîne On a une grande fermeture derrière ici Qui descend jusque là Attendez, on va voir Ouais, voilà, jusque là Je pense que ce sera assez pour faire passer mon cul Et pour fermer le col en haut, c'est des boutons Voilà, je viens de le voir Donc à première vue, je le trouve vraiment beau Il est vraiment pas mal C'est un tissu un peu brillant Donc au soleil, on voit un peu que... Bah, que ça brille Ensuite, je trouve qu'il est bien fait Je vois... Ah si C'est à dire, je vois pas de fil qui dépasse Mais si, je viens d'en voir un Mais bon, c'est pas grave C'est à l'intérieur Donc, de ce que je viens de voir Je vous dirais de mettre un short dessous Parce que la seule partie qui protège Bah, nos parties C'est le tablier C'est à dire que c'est comme ça Et le seul endroit qui protège nos parties C'est là Donc c'est à dire que là, on voit tout Donc je sais qu'il y en a des collants à mettre dessous Mais je pense que je mettrais quand même un short Donc pour le moment, je suis très contente Il est très beau Ensuite, la poche d'accessoire est là Alors, les collants sont là On a le serre-tête Il est très beau Il est rigide C'est pas des pinces C'est vraiment un serre-tête Donc ça, je suppose que c'est la ceinture La ceinture pour la taille Ah, elle est trop jolie Elle est assez grande Elle est fine Et elle a l'air d'être assez de bonne qualité Je sais pas comment on va la mettre Mais ici, il y a un anneau Ici, elle est trou Il y en a 2, 4, 6, 6, 7 Il y en a 7 Ensuite, on a ça Ah, ça je pense que c'est Les ceintures pour les jambes Ouais Comme ça Avec une chaîne qui pend là Avec un flocon en bas Et ensuite, on a une sorte de petit bijou ici Et des ficelles Ouais, je pense que c'est autour de la cuisse ça Sinon, je saurais pas du tout C'est... Alors, c'est bien rangé pour le moment Alors, je suis désolée si ma gueule est noire de ce côté C'est juste que le soleil tape là Et que j'ai essayé de mettre ma lumière ici Mais le problème, c'est que ça change rien Ça balance pas Et donc, il reste les petits accessoires Donc ça, c'est la broche qu'on met autour du coulard au col Et ça, ça doit être la chaîne Je ne vais pas la sortir Mais c'est pareil que pour la chaîne du cosplay d'Albedo Si vous voulez un élément de comparément Ça, c'est les accessoires qui sont autour de la ceinture à la taille Oula, c'est le bordel C'est... Il y a un nœud là Alors, il est censé y en avoir un derrière et deux devant Il faut que je démêle tout là Ah non, le faux espoir de l'extrême Les chaînes sont attachées sur l'épingle à nourrice C'est pour ça que je ne sais pas si c'est censé être attaché ou pas Alors, il me semble que les deux oranges là et ici sont devant Et le rouge derrière Donc oui, c'est censé être attaché C'est censé vraiment faire une sorte de deuxième ceinture Donc les deux ici là sur la taille au niveau des hanches Et ça derrière Ok, donc là, j'ai fini de tout déballer Alors, contrairement aux vidéos précédentes de déballage de cosplay Je ne vais pas l'essayer maintenant Donc, on verra la semaine prochaine Ce que j'en pense Moi, d'aujourd'hui, vous dis au revoir Salut ! On est un autre jour On est vendredi 17 décembre Pardon, j'ai bugué un peu Donc aujourd'hui, j'ai essayé ce cosplay Le cosplay de Maître Rosaria Ce que je peux en dire pour le moment Au niveau de l'essayage, c'était un peu compliqué Mais ça va C'est moins compliqué que certains cosplays que j'ai déjà dû mettre Ou que j'ai déjà dû essayer Enfin bon, voilà Le plus compliqué vraiment, c'était de fermer les boutons dans le cou D'ailleurs, j'en ai fermé qu'un J'ai passé 10 minutes à essayer de le faire J'ai pas réussi Je pense que sur les gros plans, ça se verra Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Je trouve qu'il est assez serré au niveau des épaules Je peux pas monter les bras plus que ça sans risquer de le craquer En fait, on a pas énormément de place pour bouger C'est ça que je voulais dire Après, j'ai pas grand chose à dire Je le trouve vraiment pas mal Il est pas si confortable que ça C'est à dire que si vous voulez le porter pour juste un shoot C'est bon, y'a pas de problème Mais pour toute une journée, pour une convention Vous allez un peu en chier C'est à dire que la partie ici, on doit l'attacher C'est pas le col Déjà, c'est super dur à attacher Si on l'a mis en entier Je peux même pas atteindre mon coup Et en plus, il faut pas trop le serrer Mais un peu pour que ça tienne Donc c'est un peu compliqué Ensuite, pour le moment, y'a rien qui a cassé Je dis ça parce qu'il y a pas mal de cosplays que j'ai acheté Et que j'ai dû réparer dès l'essai Et même juste dès l'arrivée Mais celui-là, ça va Pour l'instant, y'a tout qui tient Ici, là, ces parties-là, elles sont cousues Y'a tout qui est cousu Donc normalement, y'a rien qui est censé tomber Et puis vraiment, je le trouve super beau Mon avis change pas depuis l'autre fois Ensuite, vraiment, je vous conseille de mettre un short dessous Moi, c'est ce que j'ai fait Ça se voit pas, mais j'ai un short Les collants, les barésies, c'est les mêmes que pour le cosplay de base Donc ma perruque, je vous en parlerai dans la vidéo Sur le cosplay de Rosaria de base Pas celui-là Je suis désolée, ma gueule, elle est blanche La perruque, pareil, je l'ai coiffée moi-même Vous pourrez la retrouver dans ma story à la une sur les perruques Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo J'espère qu'elle vous a plu Vous pouvez poser vos questions en commentaire Y'a pas de problème, j'y répondrai si je peux Mettez le pouce bleu si cette vidéo vous a plu Vous pouvez vous abonner également Si vous en avez pas marre de mon faciès Je vous laisse mes réseaux sociaux à l'écran Je suis assez active sur Instagram et Twitter Et moi, je vais faire des photos Donc en attendant, je vous dis au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz